Bonjour les Sagittaires, coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du sentimental du mois de juin. Alors, sous les énergies du Gémeaux, on est passé d'un mois de mai assez tonitruant avec l'énergie du Taureau qui nous a fallu se servir de la force du Taureau pour franchir des obstacles, pour traverser quand même une éclipse lunaire avec la nouvelle Lune en Taureau au début du mois, 30 avril, ainsi qu'une éclipse solaire en pleine Lune de Scorpion. Donc les énergies du Taureau et du Scorpion se sont confrontées. Il a fallu démêler, il a fallu recadrer, il a fallu ouvrir le cadre aussi, accepter certaines vérités, accepter un peu de courber l'ego aussi, parce qu'il y a des vérités des fois qu'on n'accepte pas, une histoire d'amour qui en fait est terminée, qu'on se refuse de clôturer. Voilà, une personne du passé qu'on a encore en tête mais qu'il faut passer à autre chose. Voilà, vous voyez, casser des schémas, casser des représentations, ça nous a fait un peu ça au mois de mai. Et puis le mois de mai, c'est un mois d'instabilité, c'est le printemps, mais aussi c'est le 5. Le 5, c'est un chiffre instable, à mi-parcours, entre le 1 et le 10, on a le 5. Donc qui nous amène là au 6, au mois de juin. Alors c'est marrant, j'ai la gorge qui me gratte. Excusez-moi, je viens de faire d'autres tirages, ce n'était pas le cas. Et là, j'ai la gorge qui me gratte, donc il y a quelque chose qui me vient de la gorge. Il y a des messages, il y a quelqu'un qui bloque certainement les communications. Et avec l'énergie du gémeau, justement, on est un peu dans ça. Le gémeau, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les apprentissages, c'est les médias, lire, apprendre. Mais c'est aussi l'adaptation, c'est aussi les voyages, les déplacements, les changements, le changement. Et c'est aussi le changement de regard sur des situations. Et c'est aussi, ça peut être instable. On retrouve un peu, enfin, avec l'énergie du mois de mai, cette instabilité, ce changement, c'est un signe mutable. Il est régi par la planète Mercure, donc on est influencé aussi par les communications, ce mois-ci par la planète Mercure. Et ces communications, on est le 2, la planète Mercure, elle est rétrograde jusqu'au 3. Donc apparemment, ça va se débloquer. Donc il peut y avoir des revirements de situations dans le mois de juin. Et l'air et le feu, ça matche bien, ça s'enflamme, c'est la danse des flammes. Donc on va voir. Bien entendu, bien qu'on est sur l'énergie de la fin du printemps qui nous prépare à l'été, donc c'est collectif, on a des énergies collectives liées aux saisons. Bien qu'on a aussi l'influence du gémeau, donc je vous invite à vous nourrir de la force, chaque mois, je vous invite à vous nourrir de la force du signe qui nous dirige. Un peu, ce mois-ci, c'est le gémeau, eh bien, ça reste quand même collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Donc si vous souhaitez une guidance privée, je vous invite à me contacter et puis évidemment à vous abonner à la chaîne puisque c'est gratuit. Et puis ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à vous envoyer des messages. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée et aussi qui m'envoient des messages merveilleux, qui laissent des commentaires, des témoignages et des compléments d'informations. On apprend des uns et des autres. Alors, on va regarder... Alors déjà, j'ai mis en dos de deck, là, c'est le dos de deck du scorpion. Donc quand je range les cartes, donc j'ai re-rangé les cartes, évidemment, et ça me fait toujours rire. Donc il y a le 1, là, du chakra racine, le départ, nouveau départ avec peut-être une personne amicale. Mais un nouveau départ avec une personne amicale, basée sur l'amitié, équilibrée, faire un choix. Il y a un choix à faire avec une personne, cette personne peut-être que vous la connaissez d'une vie antérieure. Donc il y a l'idée d'avoir une invitation, de recevoir une invitation ou d'en envoyer une à vous de voir votre situation. Bon, voilà, ça, on va alors pour les nouvelles personnes. Je dirige le tirage avec ces trois jeux, mais je me sers des sept forces du chakra, des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Je me sers des sept notes de musique, des sept cordes, des sept de la chance, de l'éveil. Et de là, il y a des sept jours de la semaine, et ainsi de suite, il y a des sept de partout. Donc le sept, donc 1, 8, 15, 22, 29, 36, 30, 43. Vous savez que je fais la numérologie et que je complète avec la somme des cartes. Je fais aussi, je vous parle du tarot de Marseille, parce que je reviens toujours au tarot de Marseille, qui est la base par laquelle j'ai appris tout ça, tout cela, et qui est très intéressant à étudier. Et riche en apprentissage, c'est pour le développement personnel. Alors, on va voir pour nos amis sagittaires, là. Qu'est-ce qui ressort ? Est-ce que les cartes reviennent ? Est-ce que, comment vous arrivez, les célibataires ? Donc ce tirage concerne les... Vous avez une étoile dans le cœur. Ce tirage, bien entendu, concerne les ascendants, les descendants, les signes lunaires, les signes de la planète Vénus. Et même en angéologie, il y a l'ange de cœur. Si vous avez votre ange de cœur en sagittaire, ça vous concerne aussi. L'angéologie qui est l'ancêtre des horoscopes. Alors, on a le 14, on a une guérison, on a une tempérance, on a guéri peut-être d'une situation, d'une étoile. On a Eliane Dame avec une étoile, puisqu'on observe cette étoile. On a encore... On essaye de faire preuve de sagesse, d'apprendre des choses par rapport à cette étoile, cette histoire-là que vous avez vécue dans le passé. Il y a une histoire du passé avec une personne, c'est une étoile. La 14, c'est la tempérance. 14 plus 1, ça fait 15. C'est aussi la passion, l'ange et le diable. Ça va ensemble. C'est une très bonne énergie, le diable, parce que ça stimule. Mais on fait preuve de sagesse par rapport à cette histoire d'amour. Il y a eu dans un passé, là, une histoire d'amour, de lien d'âme, que vous avez encore dans le cœur, je pense. Et ça vous donne... Il y a de la passion. Mais c'est une passion tempérée. Donc, c'est équilibré. Voilà. Vous êtes apaisé. Alors, comment ça évolue ? Voilà. Je parlais des 7 cordes, des cordes de l'arc 7. Donc, il y a un éveil. 14, on a le 14. Et là, 2 et 5, 7. Donc, ça se complète. Et on retrouve 7 et 8, 15. Donc, il y a encore... Ça se complète. Tout se complète. 14 et 1, 15. 7 et 8, 15. Donc, il y a de la passion. Il y a de l'amour. Il y a des choix. Il y a de l'union. Il y a de la créativité. Il y a de la condamnémie. Il y a du désir. Il y a peut-être à travers vos passions. Là, vous vous nourrissez de vos passions. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc, ça va, vous n'êtes pas focalisé sur votre célibat. Et donc, du coup, vous guérissez. Peut-être que vous chantez. Peut-être que vous faites de la musique. Vous faites de la peinture, du dessin. Pardon. Excusez-moi. Peut-être aller chercher un verre d'eau. Si ça continue. En tout cas, j'ai quelque chose qui me gratte dans la gorge. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui pense à vous. Et qui ne le dit pas, peut-être. Il y a une trahison avec... Mais oui, voilà. Dans le passé, il y a eu une trahison. Par rapport... Vous êtes peut-être trahi vous-même. Peut-être que vous pensez à cette personne parce que vous avez eu un comportement excessivement. Là, et du coup, c'était excessif. Et du coup, vous avez eu une attitude qui a pu blesser une personne. Vous êtes trahi vous-même par rapport à un groupe. Peut-être qu'il y a eu des trahisons aussi par rapport à votre enfance qui vous ont blessé. Qui vont créer des blessures. La blessure d'amandon, du rejet, d'humiliation. Il y a eu peut-être des blessures comme ça qui se sont rejouées dans cette histoire. Dans laquelle vous guérissez maintenant parce que vous avez compris des choses par rapport à cela. Et il y a l'idée de retrouver un équilibre. Parce que 11, bien sûr, c'est le chiffre des flammes, de la force. Il y a eu des déséquilibres. Et vous retrouvez un équilibre. Justement, 11 plus 15, ça fait 26. 26, ça nous renvoie à 8. 2 et 6, 8. Ça nous renvoie à la justice. Donc, il y a un rééquilibrage par rapport à votre passé. Par rapport à votre maternité. Par rapport à votre mère. Par rapport aux femmes. Par rapport à l'union. Vous voyez ? Donc, on a l'impression que vous avez guéri cela un peu. Et c'est peut-être l'autre aussi en éphémérant. 12, il y a l'idée d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous avez envie. 12 plus 22, ça nous fait quand même 34. On retrouve le 7. Donc, il y a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. Qui est prêt à faire un nouveau départ. Ce nouveau départ, il regarde quand même vers là. Donc, vous attendez. Vous avez envie d'un nouveau départ. Je pense que vous avez le cœur libéré. Vous êtes éveillé. Vous êtes dans le cœur. Puisque 12 et 22, 34, ça nous fait 7. Vous souhaitez un nouveau départ avec un couple qui est carré. Inspirant 3 et 4, c'est l'impératrice. 34, c'est l'impératrice et l'empereur. C'est dans le bon ordre. Et juste au moment où je mélange, j'ai quand même 12-21. Vous voyez ? Il y a un effet miroir. 12-21. Elle était en deux deck. J'ai pris le 12 et derrière, il y a le 21. Et là, au moment où je vous coupe, il y a une union protégée. Elle est protégée puisqu'il y a la carte. Cette union est protégée. Donc, il y a quelque chose comme ça avec peut-être une personne du passé. Alors, 12-21. Regardez, s'il y a quelqu'un qui peut nous mettre la signification du message 12-21. Comme ça, c'est bien que la communauté participe. Elle nous donne la possibilité d'aller sur Internet, trouver un message qui pourrait nous intéresser par rapport au sentimental ou de manière générale, la signification du 12-21. Ça peut être intéressant. Ça peut donner un complément d'information. Alors, on a... Il y a des 7. Vous êtes en train, vous, en ce moment, les célibataires, 7 ici, 7 ici, 7 là. Vous vous élevez, vous dépassez vos désirs charnels, vous dépassez vos... Vous élevez au niveau du cœur, vous rentrez dans l'amour inconditionnel. Et par rapport à des... Comment vous êtes haut en vibration ? Parce que vous êtes dans le 7, du coup, dans l'éveil, vous êtes haut, donc peut-être que vous faites des rencontres, vous êtes 7 et on retrouve le 11 là, en effet miroir. Ouais, on retrouve le 11. Ça fait 18. Il y a... Vous êtes peut-être... Vous vous isolez de nouvelles rencontres. Vous n'êtes pas trop ouverts à de nouvelles rencontres parce que vous êtes encore en guérison par rapport à une histoire de cœur qui est dans le... Que vous avez dans la poitrine, quoi. Une personne avec qui vous aimeriez avoir des communications, un nouveau départ, j'ai l'impression. Plus spirituelle et avec qui vous dites c'est une coupe sacrée cette personne. C'est peut-être une flamme. Peut-être que vous êtes les sagittaires, des séraphines, des séraphines, vous vibrez par le cœur et donc du coup, si vous ne rencontrez pas une personne qui vous fait revibrer par le cœur comme des coups de foudre, un peu comme les séraphines et les séraphines dans la géologie, ce sont des personnes qui ne peuvent aimer que par des coups de foudre. Mais attention, les coups de foudre peuvent être éphémères et à double tranchant. Donc là, peut-être que vous n'avez pas eu de rencontre qui vous prend s'en d'offre. Ce n'est pas que vous vous isolez des rencontres, c'est que vous ne rencontrez pas deux personnes qui vous stimulent, j'ai l'impression. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, soit intuitivement, il y a une nouvelle. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre quand même, en amour. 2 et 4, 6, c'est l'amour. 36 plus 6, 42, c'est pareil, ça nous fait 6. Donc, 24, 42. Alors là, il n'y a pas d'heure miroir 24, 42, mais il y a 6 et 6. Donc, il y a un message avec le 66. Il y a peut-être, vous hésitez à envoyer un message à une personne parce que vous pensez à elle. C'est peut-être, vous sentez que vous allez recevoir un message d'une personne. Et en effet, miroir, là, j'ai le 9. Peut-être, vous y pensez en tout cas. Alors, soit c'est votre incution qui vous dit que vous allez avoir un message qui va vous faire plaisir, une invitation d'une personne du passé, soit vous êtes bloqué dans le mental à cause de ça. Donc, vous attendez ce message qui n'arrive pas aussi. Alors, voilà. En tout cas, il y a l'idée d'une nouvelle étoile. On retrouve l'étoile. Voilà, l'étoile, elle est là et là, on a l'étoile. Donc, il y a peut-être cette étoile qui revient vers vous avec un message. Et qui nous parle d'amour. Et 4 et 3, 43, ça fait 7. Et puis, 4, 11. On retrouve ce 11-là. Cette union qui peut-être sera beaucoup plus équilibrée, carré. Mais attention, on vous dit la beauté, alors soit c'est vraiment, c'était, c'est destiné à ce que ce soit au mois de juin que vous receviez un message après une période qui vous a pris la tête avec une femme, une personne avec qui il y a eu des blocages. Et il y a peut-être, alors attention, ça peut être une illusion, parce que peut-être que vous la revoyez, la personne, finalement, et que finalement, vous êtes déçu. Vous avez tellement pensé à cette personne que le jour où vous vous voyez, vous vous dites, bon, ben finalement, c'était une illusion. Je croyais que c'était... Alors voilà, parce que la beauté... Mais c'est aussi, sur la carte du chakra coronal qui nous parle du cosmos, parce que là, on est sur l'intuition, là, on est sur l'éther, et là, on est sur les autres sens. Il y a l'idée de... Ça va vous faire du bien, ça va vous guérir, ça va vous faire plaisir, cette nouvelle va vous faire plaisir, elle était destinée à arriver maintenant. Alors, pour les couples, il y a de la trahison, peut-être par rapport à des enfants, il y a des bocages, il y a un éloignement, il y a... Alors, on fait la lumière, elle est tombée, je vais la prendre, le soleil, le 19, on fait la lumière qui a peut-être eu un déséquilibre, un déséquilibre par rapport au patient, vous avez peut-être appris qu'une personne est allée voir ailleurs, ça a appris du plaisir dans une autre relation, ça peut arriver. Il y a l'idée que vous vous dites, il y a une personne là qui peut-être, je me demande si cette personne n'avait pas fait autre chose avec quelqu'un d'autre. Mais, est-ce que vous êtes vraiment équilibré, est-ce que ce n'est pas votre mental qui vous joue un tour ? 14 et 15 en attendant, 15 plus 19, ça nous fait 34, on retrouve le 7, 15 plus 19, ça nous fait bien 34. Donc, il y a l'idée quand même d'une élévation, d'un éveil et on prend un peu de recul avec le 6 de pique parce qu'il y a le 6 de pique qui donne un complément d'information, on se met un peu en retrait parce qu'on prend sa barque là et on se met un peu en retrait parce qu'on a besoin de faire un peu de preuve de clarté et de retrouver un peu un équilibre en soi pour un nouveau départ. vous, votre boussole vous dit que, intérieur, 7, on retrouve le 7, 1 et 6, 7 et sur 1, 7, 2 et 5, 7. Donc, ça fait 7 et 7, 14, on retrouve le 14, le 14 plus 8, on retrouve 22, il y a peut-être plusieurs personnes, vous vous dites dans ce couple, peut-être, je me demande si c'est équilibré, 2 et 2, est-ce qu'il y a un bon équilibre, ça semble équilibré, le 6 de cœur nous parle du donner, du recevoir, il y a une prise de conscience que, est-ce que c'est qu'une relation charnelle, est-ce que c'est qu'une relation avec qui on se construit voyage, une maison, un projet de famille, il y a peut-être eu une blessure là au niveau du ventre, avec la trahison, on se sent un peu trahi, on ne se sent pas soutenu, pas compris, ou alors il s'est passé quelque chose, un peu, qui a pu, avec la lune, la maternité mal se dérouler, donc il y a eu, il y a deux fois la lune qui quand même, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'est mal passé, voilà, donc 16, voilà, donc il y a l'idée de choix, il y a l'idée de faire un choix, on est sur le mois de juin, 42, 6, ça nous fait aussi le choix, la boussole, vous voyez, je tire l'étoile, l'étoile ça fait penser à la boussole, là c'est la boussole aussi, vous êtes guidés à faire un choix, c'est un choix, un mois déterminant pour vous, j'ai l'impression, il faut faire un choix dans ce couple, il y a le désir, à mon avis, malgré tout, par rapport à la lune, la maternité, le 2, 17 et 3, 20, il y a une forme de renaissance à vous-même, il y a peut-être une bellissue, mais vous renaissez à vous-même, et par rapport à vos origines, par rapport à vos désirs, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport au désir d'avoir un enfant, avec un roi de pique, roi de pique, il y a peut-être signe d'air, signe d'air, donc peut-être qu'il y a eu des équilies, un truc qui ne s'est pas bien passé, qui vous a un peu bloqué dans les communications, dans les échanges, mais il y a un retour de désir, avec ce roi d'air, cette reine d'air aussi, ça peut-être une reine, 34, on a encore le 7 quand même, donc tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous élever, pour voir les choses autrement, pour prendre conscience des choses, pour vous transformer tel ce papillon là, la régénérescence du serpent aussi, alors ce nouveau départ, il nous amène, c'est plus, ça nous fait, on fait la lumière, et sur un lien d'âme, j'ai l'impression, parce que 12, 12 plus 22, ça nous fait 34, ça nous faisait 7, 7 plus 4, ça nous fait encore 11, 11, on retrouve double 11 en effet miroir, donc on retrouve un 4 aussi avec le soleil, donc on a le 3 de l'impératrice, et 3 plus 1, 4, donc ça nous fait 3 et 4, ça fait couple, il y a un couple là, il y a un nouveau départ, il y a quand même un nouveau départ, soit avec une nouvelle personne, parce qu'il y a un as de terre, ça peut être des signes de la vierge, du taureau, du capricorne, dans votre entourage, qu'il y a quelqu'un qui a ça dans son thème, il y a l'idée d'un nouveau départ, de trancher des vérités, peut-être que là aussi, avec le roi d'épée, on tranche une vérité, c'était déséquilibré, il y a quelque chose qui est déséquilibré, on fait la lumière sur un déséquilibre, je parle de déséquilibre, et oui, on fait la lumière, on s'éveille, en fait, on se rend compte que bon, on a envie d'aller ailleurs aussi, mais ça peut être un nouveau départ dans votre couple, après avoir passé une épreuve. Peut-être, il y a vraiment cette histoire de 11 qui revient, il y a un déséquilibre, là, donc vous êtes bloqué, il y a un déséquilibre, il y a eu une dispute, mais il y a de nouvelles communications qui arrivent, avec valet de feu, valet de trèfle, bonne communication, malgré la dispute, donc ça permet peut-être d'arriver aux nouvelles, voyez, à la nouvelle, après une période de blocage, peut-être que vous vous êtes mis en retrait de cette relation de couple, parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a perturbé, vous avez appris que la personne était infidèle, ça vous a fait quelque chose, vous le sentez, vous en avez discuté, je ne sais pas, vous avez appris, vous avez passé une période compliquée, et là, il y a encore 5 et 2, 7, putain, c'est incroyable, ça se répond, 7 et 11, 18 et 2, 20, il y a encore, c'est la renaissance, la renaissance, renaissance, vous renaissez physiquement, vous renaissez dans les communications, et donc peut-être avec une nouvelle personne, peut-être vous croisez une nouvelle personne, il y a la renaissance qui est là, je l'ai montré en début de jeu, c'était destiné, il y a une renaissance peut-être dans le couple ou à travers une autre relation, voilà, renaissance aussi par peut-être à des peurs de l'enfance, alors cette nouvelle, elle nous amène à quoi, la renaissance, la nouvelle sur la nouvelle, alors là, vous avez des communications écrites avec une personne, peut-être que c'est cette personne avec qui vous avez été en séparation, courte séparation, vous vous dites des choses, peut-être par écrit, par rapport à des choses que, des choses difficiles, cette de pique, par rapport à un moment que vous avez traversé, qui vous a pu vous affecter le mental, 6 et 9, 15, 15 et 9, 24, donc 15 et 9, 24, on retrouve quand même, il y a de l'amour, on se parle, il y a de l'amour dans ces échanges quand même, on se respecte en tout cas, il y a de l'amour, donc c'est des messages d'amour, alors évidemment, il y a du désir, il y a une personne qui, 11, il y a une personne qui a envie de prendre soin de vous, là, j'ai l'impression, cette personne, ça peut être un homme, avec l'énergie d'une impératrice, ça peut être une femme aussi, 11 et 4, 15, c'est une même carte, 15 et 7, une personne, je pense, qui est à la croisée du chemin, il y a la carte de l'amitié qui revient, il y a la carte de l'amitié, elle était là tout à l'heure, il y a la carte de la renaissance qui était à côté, vous voyez que les cartes, elles reviennent, il y a des messages dans l'air, il y a une histoire de flammes jumelles, là, c'est sûr et certain, pour les dents, aussi, pour le couple, il y a du déséquilibre, il y a des choses à travailler dans la communication, c'est déséquilibré, on s'exprime mal, du coup, on dit des choses, on ne dit pas assez des choses, on ne se parle pas, il faut peut-être passer par des courriers écrits où c'est plus facile pour parler, des fois, on ne sait pas communiquer à l'oral, et là, on avait quand même une histoire du passé, cette personne, il y a une personne, forcément, du passé, alors, c'est peut-être vous, vous êtes un couple, en ce moment, avec quelqu'un, mais vous avez toujours une personne du passé, pensez toujours à une personne du passé, c'est pour ça que vous n'êtes pas à fond dans le couple, les célibataires, vous avez une personne du passé, donc vous ne pouvez pas rencontrer une nouvelle personne tant que vous ne vous débloquez pas, et là, dans la relation, il me semble qu'il y a eu une dispute dans les échanges virulents, mais il y a du désir de se revoir, de construire peut-être même une famille, après, il y a le désir de remettre de l'équilibre, de renaître, de renaître dans ce couple, il y a le désir, c'est guidé, il y a de la passion, il y a de l'envie, on a fait la lumière sur soi, on a retrouvé de l'équilibre, et on fait la lumière, on est dans le cœur, il y a une illumination du cœur, là, qui se produit, alors c'est peut-être l'effet du mois de juin, avec la lumière, le retour de la lumière, et quand il y a la baisse de la lumière aussi, on tombe dans les ténèbres, avec l'hiver, donc, ça fait partie du cycle, il faut savoir toujours avoir de la lumière, même en hiver, quoi, parce que sinon, à chaque fois, on subit les saisons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette histoire ? Bon, il y a eu des tracos rouges, il y a eu des verges, il y a eu des disputes, il y a eu des échanges, il y a eu des signaux qui vous ont alerté qu'il y avait des déséquilibres, donc, vous, voilà, vous, on vous a mis des cartons rouges, on vous a mis des cartons rouges, mais quand même, c'est quand on met des cartons rouges, c'est qu'on est dans la passion aussi. Peut-être que vous avez mis, il y a eu des cartons rouges, à cause de trop de passion, et donc, du coup, vous avez été maladroit dans les échanges, et la personne, elle était maladroit aussi, inversement. Parce que, il y a, il y a, on va voir, on va voir comment ça évolue, parce qu'il y a, parce qu'il y a eu, il y a eu, il y a, il y a de l'alchimie dans ce couple, il y a du désir d'être ensemble, c'est plus fort, vous êtes guidés l'un vers l'autre, physiquement même. Là, il y a de la passion physique, charnel, c'est plus fort que vous, la personne, d'ailleurs, si vous ne la voyez pas en ce moment, c'est parce que si elle vous voit, elle est, et que si vous la voyez, vous êtes obligés de refusionner. Il y a une histoire que vous, c'est la fusion. Et donc, des fois, ça fait peur, ça. Parce qu'on n'arrive pas à le maîtriser, contrôler, et donc, on fait peur, contrôle, et on a peur. Il y a l'envie, le désir de fonder une famille. Il y a, finalement, il y a l'envie de... Il y a l'envie, malgré la dispute, malgré la verge, malgré ici, malgré là. Il y a le désir, parce qu'il y a la carte d'Ulysse, c'est le désir de se... de fonder... de... 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 voilà. De... de ça. De couple. Il y a le désir de se réconcilier. En couple. Pour fonder un mar... Pour avoir... Pour... Pour... Pour se marier. Pour créer une autre famille. Et... Finalement, si vous êtes disputé, si vous êtes dit des trucs, si... Là, il fallait passer par là, en fait. C'était le destin. Là, il y a une lumière qui est faite. Il y a du soleil. Ça brille dans les cœurs, là. On retrouve son âme d'enfant. Alors, bien entendu, dans cette famille, il y a peut-être eu des drapeaux rouges, des verges, parce qu'il y en a eu peur, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait des enfants. Il y a... Il y a quelqu'un qui a des enfants. Il y a quelqu'un qui a des blessures de son enfance. Et il y a quelqu'un qui a fait la lumière sur ces blessures de son enfance. De son... Libération de l'âme... De l'enfant intérieur. Donc, du coup, qui revient à la pureté de l'enfant intérieur. À la pureté. Les enfants, ils se pardonnent. Les... Vous voyez ? Il y a les enfants et les animaux. Les animaux et les enfants se ressemblent. Ils n'ont pas d'égaux. Ils se pardonnent. Donc, du coup, il y a peut-être aussi l'envie de fonder un couple et avoir des enfants. Mais c'est ça aussi qui a pu faire peur à l'autre personne. Il y a... Ayez confiance. Ayez confiance. Malgré, il y a eu un blocage dans les échanges. Il y a eu un blocage dans les communications à cause d'une dispute. Mais on vous dit confiance. On vous demande d'avoir la foi. Vous êtes soutenu par les chérubins. Les chérubins qui aiment les enfants et qui aiment... C'est pour ça qu'ils se comprennent comme ça. Ils s'occupent des enfants et des animaux et de la nature. Il y a des gens, ils savent que ce... Ces chérubins savent que ce couple, il est bon. Il est bien. Donc, il y a quand même un tirage très équilibré. Vous voyez que les enfants, les couleurs là... Couple, 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 couple. Donc, maintenant, il y a un message. Et cette personne, en fait, il y a quand même... Vous la respectez. Même si, en fait, vous l'aimez tellement. Cette personne, c'était une amie. Vous l'avez rencontrée dans un cadre amical. Et ça n'a pas pu faire autrement que de passer par la case de Chanel parce que c'était plus fort. C'était destiné à ce que 1 et 18, c'est le soleil. Et le soleil, on l'a là. Et en fait, vous avez envie d'avoir un message, une invitation là. Et on va voir si ça ressort. Cette femme, elle pense à vous. Elle vous a dans la tête. Elle se dit que c'est le cosmos qui vous a envoyé, en fait. Vous êtes relié par le divin. C'est clair et net sur le tirage. Alors, après les communications, ça va pouvoir peut-être permettre de se connaître. Vous voyez ? D'apprendre à se connaître, à communiquer, à retrouver un peu d'apaisement. Ou de vous dire que la personne, elle vous écrit, mais elle vous dit je ne suis pas encore prête. je pense à toi. Je pars 3 ou 4 mois à l'étranger, ici et là. Et elle vous annonce qu'elle a besoin d'introspection. Et elle vous dit un mot doux pour une fois dans votre vie. Et puis, elle vous fait comprendre que pour l'instant, elle a besoin aussi d'introspection. Et elle ne vous dit pas de l'attendre, mais vous allez l'attendre. Vous allez l'attendre parce que ça sera plus fort que vous. parce qu'il y a de la passion. Voilà. Il y a de la joie, il y a de la passion. Cette personne a vous fait vibrer. Cette personne, elle a de l'amour pour vous. Il y a de l'amour. Je touche la poitrine, cette personne. Cette personne, elle vous a peut-être même dit qu'elle ne vous aimait pas. Parce que cette personne, regardez. Voyez. J'ai envie de ça. Elle vous aime. Alors, bien entendu, c'est un peu facile, mais c'est quand même pas... Elle était au début du jeu avec l'amitié et compagnie. Donc, elle vous désire. Et en fait, je pense que cette personne, pendant votre temps de séparation, là, à cause de ces disputes, elle a pris conscience de ses propres déséquilibres. Vous aussi, vous avez guéri. Et du coup, elle s'est rendu compte qu'elle vous aimait. Et elle a pu vous dire qu'elle ne vous aimait pas. Ça arrive. Des fois, on réalise qu'on aime. Il y a une lumière qui jaillit comme ça. Comme une renaissance, en fait. Le jugement, on est dans un halo de lumière et d'un coup, boum, il se passe des trucs, vous savez. Une rencontre, un message, vous faites un truc. Il y a des révélations. Ça s'appelle les renaissances et les révélations intérieures. Et d'un coup, boum, on se rend compte qu'on aime une personne. Ça arrive. New love. Écoutez, voilà. Cette personne, elle vous aime. Et vous avez dû apprendre dans cette histoire à vous aimer d'abord. Parce que quand on aime trop l'autre, parce que des fois, on ne s'aime pas soi, on n'aurait pas se couper de soi. Pour travailler sur vos blessures, vos déséquilibres. il y a eu donc une séparation parce que les gens, ils étaient blessés, ils portent des masques, parce qu'il y a des histoires de famille et du passé, parce que la peur de l'engagement, parce que, et là, on vous dit, verrez, ce flirt, il amène quoi ? Il amène à mieux se connaître parce qu'en fait, il y a un véritable amour. Vous voyez ? Et après, voilà, après, c'est très beau. New love. Alors, je vais faire, cette personne, elles sont tellement belles. Passion, je vais faire, voilà, un bouquet avec les cartes. Elles se répandent toutes les cartes, de toute façon. La nouvelle, le courrier, c'est fort, il y a la flamme jumelle, il y a la flamme, il y a le chiffre 11, il y a du désir, je vais prendre 11 aussi. Voilà, il y a du désir, il y a de la passion, il y a un nouvel amour dans cette histoire, une renaissance dans cette histoire, je vous le souhaite. C'est peut-être cette femme qui va vous écrire ou cette énergie pour vous parler d'engagement, pour vous dire qu'elle vous aime. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, j'ai mis, voilà. Et voilà, très cher ami des Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, c'est un très beau tirage. Je le souhaite à tous ceux qui atteignent une renaissance dans cette histoire d'amour, je vous le souhaite vraiment. Et puis, apprenez à vous aimer d'abord vous en premier pour ne pas reproduire les erreurs. Parce que si vous donnez trop, si vous êtes trop dans la passion, si vous êtes trop dans le feu, si vous êtes trop, trop, trop dans le feu et trop à vouloir, vous allez bloquer. en tout cas, il y a de l'air, il y a de feu et de l'air qui va s'en baser cet été et je vous le souhaite à tous et à toutes. Merci pour votre écoute, votre soutien, vos likes. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à m'appeler pour faire une guidance privée. et à bientôt. Au revoir.